La diplomatie culturelle, c'est un complément, un complément humain à la diplomatie, qui a ses règles, qui a ses codes, tandis que la diplomatie culturelle, c'est la capacité des gens de mieux se comprendre. De ce point de vue, la francophonie a un rôle important à jouer, comme la diplomatie culturelle a un rôle important à jouer dans la francophonie. Aujourd'hui, 80 pays sont francophones. Aujourd'hui, 120 millions de personnes apprennent le français, en plus de tous ceux qui le parlent déjà. Près de 60% de la population francophone a moins de 30 ans. La francophonie recouvre des pays où il y a beaucoup de tensions, et en même temps un potentiel extraordinaire. Et développer la diplomatie culturelle, c'est une façon de permettre à tous ceux qui sont francophones de prendre conscience de ce qu'ils ont en commun. Ils ont en commun une langue, et cette langue véhicule une culture, elle véhicule une attitude vis-à-vis des autres, une volonté de comprendre l'autre, une grande tolérance. Je pense que dans notre monde, nous avons besoin de développer la tolérance. À travers les pays francophones et à travers la francophonie, nous pouvons donc développer ces valeurs dont le monde a besoin pour aller vers plus de paix, vers plus de sécurité et de stabilité. Et en même temps, je pense que cela peut permettre à l'ensemble des francophones de comprendre qu'ils représentent une vraie puissance. Une puissance économique, une puissance politique, mais aussi une puissance diplomatique, car ils peuvent, dans leur environnement, faire prévaloir, faire partager, faire comprendre les valeurs qu'ils ont en commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !